C'est une cathédrale industrielle de 18 000 mètres carrés. Aujourd'hui, à l'abandon, en 2016, un promoteur acquiert cet ancien entrepôt de cigarettes et propose d'en faire toute autre chose. Avec des classes à chaque niveau, etc., etc., qui s'inscrivent évidemment dans la structure existante de l'immeuble. Selon les plans déposés, le bâtiment Saint-Michel deviendrait une ou deux écoles pour 1 800 élèves au total. 60 classes, de 25 à 30 chaises chacune. Un hall des sports de 3 000 mètres carrés. Le projet est bien avancé. Nous avons la maîtrise sur l'immeuble depuis plus que 12 mois. Et on a travaillé avec les architectes pour introduire une demande de permis d'urbanisme qui est évidemment en cours d'études maintenant chez les administrations. L'enquête publique s'achève. Dans quelques jours, il n'y a à ce stade pas de réelle opposition des riverains. Reste à trouver un pouvoir organisateur intéressé par l'achat ou la location. C'est souvent le fait et la poule. Donc s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de locataire. S'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de projet. Nous avons certainement des contacts, mais bon, c'est un immeuble qui n'est pas petit, comme vous le savez. Et donc ce genre de choses, ça prend un peu de temps. Il faut que les gens puissent prendre connaissance du dossier, du projet. Le chantier de 25 à 30 millions d'euros doit durer deux ans. Mais avec la pression démographique au nord de Bruxelles, les logements en cours de construction, notamment sur le site voisin de Tour et Taxi, l'arrivée d'une ou de deux écoles serait certainement appréciée.